Ouais, faut pas oublier que si on retire la peau, le cartilage et les veines, moi je ressemble à ça aussi, un peu moins coloré, je suis d'accord. Non mais bref, c'est pas ça qu'on est venu raconter. Non, je suis venu pour raconter une histoire aujourd'hui. C'est une histoire qui sert à expliquer pourquoi est-ce que je parle, pourquoi est-ce que je suis intéressé par ces sujets dont je vais parler, que beaucoup appellent les sujets du développement personnel. Moi j'aime pas trop ce terme parce que ça nous rappelle tous les jours qu'on n'est pas assez développé, c'est quand même dommage. Non, moi je parle de comment être soi-même, comment redevenir soi-même, comment être une version plus libérée de qui on est vraiment. Donc ce que je propose c'est, je raconte l'histoire et comme ça à la fin de l'histoire, avant même, vous saurez si ça vous concerne ou pas. Ok bref, donc c'est l'histoire d'un enfant qui est né sur Terre et quand il est né on lui a dit bienvenue, la politesse déjà, on lui apprend la politesse, bienvenue. Par contre, il y a quelques règles qu'on a mises en place pour vivre ensemble, c'est normal. Et je te prierai d'apprendre ces règles, comme ça tu pourras vivre avec nous, faire ta vie, etc. Et donc on lui apprend quelques règles basiques, genre voilà, quand tu rentres à la maison, tu retiens tes chaussures, c'est sympa. Quand t'es en classe, tu lèves la main avant de parler, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de règles, notamment les règles sociales qui sont un peu subtiles, qu'on lui apprend pas et qu'il va devoir, ou qu'elle va devoir apprendre un petit peu à la dure, comme on dit. Par exemple, un jour, il a 5 ans, t'es à table et tu t'amuses avec ta fourchette et ton assiette, un enfant quoi. Sauf que ce jour-là, ton père il rentre du travail un petit peu énervé, parce qu'il a bien travaillé, il a rapporté l'argent à la maison, il estime qu'il a le droit d'avoir un petit peu de repos, ça tape un peu dans les oreilles là. Et donc il fait, wow, silence, s'il vous plaît, pendant que je mange, j'aimerais bien du silence, en fait. Et toi t'es là en mode, wow, mais que se passe-t-il en fait ? Moi j'étais juste en train de m'amuser et je constate que c'est pas très bien aperçu, en fait. Et parce que t'es un enfant, t'as pas tout compris encore, tu tiens des conclusions en mode, oh, il semblerait que dès que j'exprime de la joie, ce soit pas très bien vu, donc je vais apprendre à calmer un petit peu ça. Et un jour tu te réveilles, à 30 ans, dans un dîner avec des collègues, dîner arrosé, et là il y a un collègue qui fait, tiens, mais c'est bizarre, on t'entend pas trop parler ou rigoler, comment ça se fait ? Tu t'amuses ? Et toi tu réponds, bah ouais non, mais je m'amuse, y'a pas de problème, c'est juste comme ça, c'est juste ma manière d'être, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je m'exprime, je m'exprime pas en fait. Et donc là j'interviens, non, c'est pas ta manière d'être, c'est pas ta vraie manière d'être, c'est pas le vrai toi. Le vrai toi il aime s'amuser, s'exprimer, etc. Non, ça c'est juste une leçon inconsciente que t'as tiré et que t'as jamais pris le temps t'es à l'école et t'as une amoureuse ou un amoureux et tu lui dis ou tu le dis à quelqu'un et d'un coup toute la classe est au courant et c'est la honte. Et là encore tu fais wow, danger en fait, parce que je suis la risée de la classe. Est-ce qu'il y aurait pas une leçon à retenir aussi ? Et là tu te dis, bon, à chaque fois que je ressens des émotions pour quelqu'un, c'est un peu, c'est honteux visiblement et il faut pas trop le dire parce qu'après ça fait des histoires comme ça. Et là pareil, tu te réveilles à 20 ans, incapable d'exprimer tes émotions à ton partenaire et tu sais pas pourquoi. Ou plus grave encore, si t'as un parent déserteur par exemple, ou un parent un petit peu absent, tu peux avoir ce qu'on appelle la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon. Il faut lire le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ouais, t'as un parent qui part juste et tu te dis, ouais mais si mon parent est parti, c'est que je suis pas assez bien en fait. Est-ce que j'ai le droit d'exister même ? Bref. Donc tu vois, ça peut partir assez long quand même ces histoires de leçons inconscientes qu'on apprend. Ouais, parenthèse, donc j'aime bien ce livre parce qu'elle décrit donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. rejet, abandon, trahison, injustice et jugement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle décrit aussi les 5 masques de l'ego associés à chacune des blessures qu'on porte pour essayer de se défendre de ces blessures, essayer de ne pas les vivre à nouveau. Par exemple, si tu t'es fait rejeter, tu vas porter le masque du fuyant parce que tu veux pas te faire rejeter à nouveau. Donc dès qu'il y a une relation un peu pas mal qui démarre, t'es en mode, wow, je prends un peu de retrait parce que je préfère mettre des barrières plutôt que de me faire rejeter encore. Et si tu te fais abandonner, c'est d'autres problèmes qui arrivent. Petite parenthèse, parce que j'ai trouvé ça intéressant, la différence entre se faire rejeter et abandonner, c'est quand tu te fais rejeter, ton parent ou la personne, elle fait « je veux pas de toi » en fait. C'est comme ça que tu le perçois en tout cas. Et quand tu te fais abandonner, c'est pas « je veux pas de toi », c'est « désolé, mais je peux pas. Là, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille m'occuper d'un truc, il faut que j'aille faire de l'argent pour la famille, etc. » Et pour chaque blessure, on a des réactions différentes. Mais voilà, c'est ce genre de choses auxquelles je m'intéresse parce que c'est toutes ces influences inconscientes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et qui nous empêchent de vivre la vie qu'on veut avoir en fait. Et ça se manifeste dans des petits riens, des petites choses que t'as envie de faire, mais t'as peur de les faire parce que tu t'es fait blesser. Ou t'as tiré une leçon, même sans avoir mal, tu vois. On apprend des leçons qu'on prend pas le temps de revisiter. Et ça nous pourrit la vie en fait. Et c'est nul. De ce que je comprends, à part ce livre-là, de ce que je comprends, il y a trois grandes familles de problèmes qui viennent de ces blessures, de ces leçons inconscientes. La première, c'est la plus grave, la plus douloureuse. C'est quand t'as mal de vivre juste, tu vois. Rien que ton existence est douloureuse. Donc ça, c'est quand même les plus urgents à résoudre. Et là, typiquement, c'est ceux dont on vient de parler, qui viennent de la tendre enfance et qui sont peut-être les plus durs à résoudre. Pas forcément les plus durs parce que ce dont je vais parler après, c'est pas facile non plus. Mais si on fait l'effort, il se passe des choses pas mal. Donc voilà, c'est ça qui nous met mal. Genre, on se lève, on est mal. T'as une corne à l'intérieur du corps et dès que tu te tournes un peu, aïe, ça pique. Donc voilà, t'as mal pour un rien, t'es mal. Le deuxième niveau de problème, moins grave, mais assez embêtant quand même, c'est quand t'as pas mal, t'es dans une vie confortable, ça va, mais tu laisses un petit peu la vie passer comme ça. Il y a plein de choses que t'as envie de faire. Faire de l'argent, aller parler aux gens, trouver un partenaire, aller voyager. Mais tu le fais pas parce que t'as peur de le faire. En un mot, t'as peur de le faire. Et cette peur, tu l'admets à moitié et tu dis des choses comme non mais tranquille, c'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine. On fera ça demain. Sauf que demain ne vient jamais en fait parce que demain, tu dis encore que ce sera demain. Et se développe au fil des jours un genre de frustration, un genre d'irritabilité, colère ou foulée qui fait que t'es mal en fait. Mais c'est pas une douleur, c'est un genre de ah, ça m'agace, tu vois. Et tu sais même pas ce qui t'a eu. C'est ça qui est terrible. Les gens me disent que t'as tendance à être énervé ou à te vexer facilement, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas les situations de tous les jours qui t'embêtent. Ce qui t'embête, c'est ce gros désir que t'as de vivre tes rêves, que tu ne suis pas. Et il y a quelqu'un qui toque à ta porte par derrière, c'est ton âme en fait, qui fait « Wow ! En fait, on est venu sur Terre pour faire des trucs un peu mieux que ça quand même. Est-ce que tu pourrais faire ta mission de vie, s'il te plaît ? » Parce que c'est là qu'il y a le vrai bonheur. Et tant que tu ne suis pas à ce chemin, tu vas être pas tout à fait mal, mais tu seras pas tout à fait bien non plus. Et donc là, t'es un peu bloqué au milieu et la vie passe et tu te réveilles à 80 ans et tu fais « Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait ? » Bon, et le troisième niveau, encore plus subtil, c'est quand t'es vraiment pas loin de la personne que tu veux être, de la vie que tu veux avoir. Mais il te manque le petit grain de sel, comme ça. Et tu sais pas ce qui... Tu t'arrives pas à voir ce qui t'empêche de passer le cap. Et là, pareil, comme pour le reste, c'est une croyance limitante, un petit truc inconscient que t'arrives pas à voir. T'arrives pas à le voir parce que t'as toujours été comme ça, en fait. Et t'as pas de souvenirs où tu n'es pas comme ça. Donc t'as pas tellement d'éléments de comparaison. Et tu te retrouves à dire des phrases comme « Non, mais je suis comme ça, etc. » Et tu sais qu'il y a quand même un problème parce que ton corps t'envoie à des signes. Ça peut être des petits signes subtils, comme des émotions au foulé, donc un peu d'irritabilité. Et de l'autre côté du spectre, il y a les maladies, en fait. Je crois beaucoup que certaines maladies sont des réactions psychosomatiques. Il y a un truc qui tourne pas rond. Je fais là, mais ça devrait plutôt être là, en fait, parce que les émotions, c'est dans le corps. On les ressent, c'est pas dans la tête. Et j'en ai marre de tes émotions au foulé, là. Tu fais pas les efforts pour faire face à tes peurs. Tu fais pas les efforts pour aller suivre tes désirs. Tout ce que tu fais, c'est te résigner à aller à un job que tu détestes. Donc si tu fais rien, moi, je vais te péter la jambe, comme ça, au moins, ce sera clair que tu pourras pas y aller. Ou je vais te faire faire un gros burn-out. Et là, on va voir si tu te forces à aller au travail. OK. Et donc, la question légitime, c'est que fait-on, en fait ? Genre, on a trouvé les problèmes associés à ces leçons inconscientes. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse la vie passer ? Ou est-ce qu'on fait l'effort de prendre 10 minutes par jour pour discuter, déjà, en parler, pour que ça devienne moins inconscient et plus au centre de notre attention ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait pas des petits exercices ? J'aime pas le mot exercice. Est-ce qu'on ferait pas des petites choses pour aller mieux, en fait ? Peu importe où on en est dans les trois niveaux de problèmes, est-ce qu'on ferait pas des petits efforts pour que ça aille mieux ? Bon, et si on veut effectivement aller mieux et qu'on s'intéresse à ce sujet et qu'on passe du temps à lire et à se documenter, on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux grandes familles d'actions qu'on peut entreprendre pour aller mieux. La première, elle est un peu intense, extrême. C'est quand tu vas creuser dans le subconscient à coups de grosses pelles. Et là, c'est les méditations transcendantales, c'est l'hypnose pour ceux qui y croient. C'est les gens qui partent en Amérique du Sud pour tester l'ayahuasca et avoir des expériences un petit peu mystiques comme ça. Et pourquoi pas ? Moi, j'ai pas fait l'ayahuasca. Mais ouais, non, il y a eu des trucs pas mal quand même. Il y a eu des petits déclics profonds qui font que t'es plus la même personne entre l'avant et l'après. Mais c'est pas ça, en fait, dont moi, je vais parler le plus. Moi, je parle plutôt de l'autre grande famille de choses que tu peux faire au quotidien pour aller mieux. Et en fait, c'est des petits riens. C'est des petites actions que tu fais tous les jours comme regarder dans les yeux les gens parce que ça fait un petit peu peur quand tu regardes dans les yeux parce que quelque part, les gens voient ton âme. Ils voient un peu tes blessures même. Et t'es en mode waouh, je sens que là, je suis un peu exposé. Donc, je regarde deux secondes. Mais si tu te forces à faire face à la tension qui monte quand tu regardes dans les yeux, il se passe quelque chose d'intéressant. Je vais y revenir tout de suite. Ou pareil, quand t'as peur de taper du poing sur la table et de dire aux gens ce que tu penses. Si tu te forces à le faire quand même, il se passe la même chose, un peu intéressante. Et ce qui se passe, bon, c'est un peu dur à décrire. Je vais essayer, mais il faut en faire l'expérience. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand tu commences à faire ça, ton corps te fait « Wow, 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 attention, danger mortel ! » Il t'envoie des grosses doses de cortisol comme ça pour pas que tu le fasses, en fait. Mais si t'as la force mentale de le faire quand même, t'as ce petit moment de soulagement en mode « Tu te crates la tête comme ça, je comprends pas. » J'ai passé ma vie à avoir peur de faire ce truc parce que je pensais que j'allais mourir ou avoir des gros problèmes si je le faisais. Et là, maintenant que je l'ai fait, je m'aperçois que je suis pas mort, en fait, et que ça s'est bien passé même. Et ton corps qui était là à t'envoyer des grosses doses de cortisol, il fait « Wow, putain, mais le mec va y aller, en fait. Là, il se lance. » Et si tu passes le cap, bah, en fait, il t'aide. Il t'envoie l'adrénaline, les bonnes hormones. Et une fois que t'as juste passé le cap, un peu comme quand tu sautes en parachute, d'un coup... Et ça se passe bien, en fait. Voilà, en fait, dont il s'agit. Dans les deux cas, dans la famille un peu extrême et dans les petits riens, vous remarquez que... Vous remarquez pas parce que je l'ai pas dit. Il s'agit de faire face à ses peurs, en fait. Il s'agit de tenir l'attention. Et en particulier de tenir l'attention sociale. Parce que c'est beaucoup des... Des leçons sociales qu'on a apprises. Et si on veut les surmonter, bah, il faut faire face à ses peurs, en fait. Donc, voilà un peu le programme de la chaîne. Voilà pourquoi je parle. Et j'en parle avec passion parce que... Ouais, j'ai fait quelques expériences, ma foi, qui m'ont un peu retourné le cerveau. C'est vrai. Et j'ai transformé pas mal de mes peurs en source d'assurance, la vie merveilleuse, etc. Et c'est ça que je veux partager, en fait. Parce qu'une fois que t'as goûté à ça, déjà, tu veux le faire tout le temps. Et tu veux que les gens sachent, en fait. Parce que c'est dommage, en fait. C'est dommage de pas être au courant de ça. Je veux finir par un petit jeu, si vous voulez. Parce que moi, j'ai testé il y a pas longtemps. C'était pas mal. C'est un jeu... Ce que tu fais, c'est que tu prends ton portable. Voilà, je filme avec, donc je peux pas... Hein ? Tu prends le portable, tu le mets dans un tiroir, directement. Et tu vas t'asseoir sur ton canapé, un fauteuil, une chaise, ton lit, un mac. Tu te poses confortablement, tu fais les vides, si tu sais faire. Si tu sais pas faire, c'est pas grave. Et tu poses... Tu vas poser une question. Et la question, c'est... Quelles sont les choses que je m'empêche de faire, en ce moment ? C'est quoi que j'ai vraiment envie de faire ? En fait, ouais, c'est peut-être plus simple comme ça. C'est quoi que j'ai vraiment envie de faire ? Et que je fais pas, parce que j'ai un peu peur. C'est quoi que j'aimerais vraiment être libre de faire ? Voilà. Tu poses la question, et le but du jeu, c'est de pas essayer d'y répondre. T'essayes pas de donner la réponse, t'essayes plutôt de la recevoir. Voilà. Et il se passe des choses pas mal. Après, voilà, on y croit, on y croit pas. Moi, j'aime bien dire que c'est l'âme qui te répond quand tu poses des questions. Si tu préfères dire que c'est Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu préfères être scientifique et dire que c'est le subconscient qui donne la réponse, il n'y a pas de problème. Fais... Prends le point de vue qui marche pour toi, mais joue le jeu, peut-être. Et si tu veux pas jouer à jeu là, j'en aurai plein d'autres les prochaines fois. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même. Sous-titrage ST' 501